Wesh les potos ! Petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne youtube c'est Soircoulon Mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 7 de fortnite alors le premier défi que vous allez devoir faire c'est de fouiller des coffres à Retairo vous allez devoir en fouiller 7 donc rendez-vous à Retairo et essayer de fouiller un maximum de coffres le deuxième défi est de recevoir des PV ou du bouclier grâce à du bleu vache à Slurpee Swamp donc tout simplement Slurpee Swamp c'est un endroit qui est rapparu sur la map de fortnite depuis que le lot a diminué donc je vous le montre dans le gameplay donc rendez-vous à cet endroit là si vous vous rendez à l'endroit exact où je suis il y aura deux grosses citernes si vous cassez ces deux citernes vous recevez 50 et 50 et vous aurez terminé votre défi parce qu'il vous faut 100 PV ou 100 de bouclier alors si bien sûr les citernes sont explosées bah vous pouvez toujours essayer de chercher des tonneaux de bleu vache et si vraiment vous n'en trouvez pas alors là je vous montre un emplacement où il ya deux grosses cuves de bleu vache donc vous avez juste à vous mettre dedans et là votre vie remontera tout doucement après ça va être un petit peu long parce qu'il va falloir rester une plus ou moins 100 secondes dans la cuve pour avoir 100 de bleu vache ou 100 de PV le troisième défi est de collecter les anneaux au dessus de Whipping Woods alors premièrement je vais vous les montrer en rediffusion donc regardez bien les cinq anneaux se trouvent au dessus de cinq arbres donc ce que je vous conseille c'est de lancer en foire d'empoing pour avoir de la construction parce que vous allez devoir monter les chercher alors là je vous montre un petit gameplay où je me suis fait un petit chemin avec des constructions pour aller chercher les cinq anneaux donc c'est pour ça que je vous conseille de lancer en foire d'empoing pour aller les récupérer après vous pouvez toujours essayer de les récupérer en chopa mais ça va être un petit peu compliqué mais après c'est à vous de voir c'est vous qui voyez en tous les cas regardez moi je me suis fait un petit chemin bien tranquille pour aller récupérer les quatre anneaux alors bien sûr on les voit pas sur le gameplay tout simplement parce que je fais la vidéo en avance mais quand le défi sera disponible vous vous les verrez le quatrième défi est de trouver des pelotes de laine à cattycorner alors premièrement je vous les montre en rediffusion parce que dans le gameplay on ne les voit pas encore mais quand le défi sera disponible vous les verrez donc les trois emplacements il y en a un qui se trouve sur une petite plateforme comme vous avez pu le voir dans le gameplay il y en a en bas de l'escalier et il y en a un dans la petite pièce à côté de la pompe à essence donc là je vous montre les emplacements en gameplay donc moi je vous conseille d'aller en foire d'empoing pour aller les récupérer comme ça vous n'allez pas vous faire tuer par les accolades qui sont aux alentours vous aurez juste à vous rendre au même endroit que moi sur le gameplay et ensuite récupérer les trois pilotes de laine à pour finir votre défi le cinquième défi est d'obtenir de la pierre au repos des rapides alors les repos des rapides se trouve juste à droite de l'asile comme vous pouvez le voir dans le gameplay là ce que vous allez devoir faire c'est de vous rendre à cet endroit là et tout simplement casser de la pierre pour 300 unités de pierre alors je vous conseille quand même de le faire en foire d'empoing parce qu'au moins il y aura moins de chances que trop de monde soit là en même temps et je pense qu'il ya moyen que ce soit votre équipe qui le fasse en même temps que vous et en plus de ça vous récupérez plus de matériaux qu'en mode normal et comme il vous faut 300 matériaux de pierre pour valider votre défi le mode foire d'empoing c'est le mieux pour réaliser ce défi le sixième défi est un défi à étapes la première étape est d'éliminer des joueurs vous allez devoir en éliminer 5 dès que vous aurez terminé la première étape vous allez devoir faire l'étape numéro 2 qui est d'éliminer 50 joueurs pour 80 mille xp alors moi ce que je vous conseille c'est d'aller en foire d'empoing et d'éliminer un maximum de joueurs je pense qu'on peut faire un maximum de kills en foire d'empoing ou alors vous le faites en mode normal c'est vous qui voyez le 7e défi de fouiller des boîtes de munitions à plaisant de parc vous allez devoir en fouiller 7 pour réaliser ce défi donc rendez vous à plaisant de parc et fouiller des boîtes de munitions et le dernier et 8e défi et de réussir des éliminations à suites et sang donc la rendez-vous à suites et sang en mode battle royale je pense que c'est le mieux à faire et là fait trois qu'il parce qu'il faudra faire trois qu'il pour valider ce dernier défi enfin bref voilà qui termine ce guide complet des défis de la semaine 7 de fortement j'espère que cette vidéo vous aura éclairci sur le sujet et vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était sauf le mec et ciao peace